... Merci de suivre Prestige TV pour vous informer les titres de cette édition. L'hôpital Mohamedou Mansour Barodembourg, les syndicats de la santé ne veulent plus du pôle d'infrastructure médicale. Qu'est-ce qui est reproché à Polymede ? Des explications dans ce journal. Et puis la ville de Thies souhaite accompagner l'université Ibadair Thiam. Le maire Babakar Diop était en visite au rectorat. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives a présenté son dernier rapport. Un conseil régional de développement spécial s'est tenu à la gouvernance de Thies à cet effet. Et la page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant le développement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale en ce jour de jeudi 14 avril 2022 informe sur les résultats virologiques de la Covid-19. Sur 729 tests réalisés, 7 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 0,96%. Les 4 cas sont issus de la transmission communautaire, un cas contact suivi par les services du ministère et deux cas importés au niveau de l'aéroport international Blaise-Diane, la IBD. Tous les cas communautaire ont été enregistrés dans la région de Dakar. Quatre patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est enregistré. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier jeudi. Les cas continuent de baisser considérablement dans le pays, mais restons vigilants et continuons à respecter les mesures barrières. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire Amour, les trois syndicats de la santé, Samès, Sudsas et Sintrac, ne veulent plus de Polymed au sein de l'hôpital Mohamed Mansour Barraud. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse. Qu'est-ce qui est reproché à Polymed qui a signé une convention avec l'hôpital en 2015 ? Je vous propose d'écouter le docteur Koudous Maman, coordinateur des trois syndicats. Il est au micro de Prestige TV. Le centre hospitalier Tierno Mohamedoul Mansour Barraud de Mbour est en tourmente depuis la signature de la convention avec Polymed. Cette signature qui date de 2015. Plusieurs mouvements d'humeur ont été menés par les trois S, grève, sitting, point de presse, pour dénoncer cette convention. Des réunions au ministère de la Santé et de l'Action Sociale avec les autorités de tutelle n'ont abouti jusqu'à présent à rien de concret. Aucune décision permettant de régler le problème Polymed, que des promesses qui sont faites. Pendant ce moment, les malades n'accèdent plus à l'imagerie médicale à l'hôpital. Le personnel médical et paramédical technique de Polymed sont harcelés, menacés, agressés verbalement. Malgré les efforts pour la continuité du service, la direction de l'hôpital a décidé de payer les deux mois derrière que Polymed était censé payer à ses techniciens afin d'assurer la continuité du service. Mais malgré ces efforts, l'administration de Polymed continue à bloquer le fonctionnement du service de radiologie en gardant fermé les locaux et en interdisant tout accès au personnel médico-technique. Ce qui empêche l'accès aux soins de la population. Les 3S exigent alors de la part des autorités centrales les départs de Polymed de notre hôpital. Et exigent de la part de la direction un équipement en matériel d'imagerie médicale, comme l'a autorisé le conseil d'administration. Faute de cela, nos camarades qui ont été mis dehors resteront dans l'enceinte de l'hôpital et ne mettront plus jamais pied à Polymed. Et ça, c'est un avertissement pour la direction. Et nous revenons à Thiès pour parler du partenariat entre la ville de Thiès et l'université Ibadertiam. C'est l'ambition du maire Babacardiop qui souhaite un accompagnement pour la numérisation des services de la mairie. Il l'a fait savoir lors d'une visite au rectorat de l'université Ibadertiam. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu solliciter l'accompagnement de l'université de Thiès dans nos projets. L'aménagement, l'assainissement, la reconstitution des espaces verts, notre projet de bibliothèque municipale, la numérisation de notre état civil, la mobilisation des ressources sur la protection de notre patrimoine culturel. En quelque sorte, nous étions venus avec mes équipes partager notre vision de Thiès ville verte, Thiès ville durable, Thiès ville intelligente. J'ai trouvé que l'université de Thiès était très disponible et a fait preuve de beaucoup de générosité, beaucoup de disponibilité pour nous accompagner dans nos différents projets. Je sors d'ici très satisfait de cette rencontre, très satisfait. Je disais tout à l'heure aussi, renforcé par la conviction que nous pouvons faire de grandes choses pour notre ville. Avec ce partenariat, pour moi, qui sera une sorte de laboratoire qui pourra inspirer demain. Et je pense que cette université peut participer dans le processus de transformation structurelle profonde de la ville de Thiès. Et cette université-là est dans cette disposition. Je ne peux que remercier le recteur de l'université de Thiès, remercier l'université de Thiès. Madame, le recteur de l'université Ibader Thiam, après avoir salué la visite du maire, a indiqué que les résultats des travaux de recherche obtenus peuvent être mis au service des citoyens. Ramatoulaye Diagnanbeng, que je vous propose de suivre. Sa visite est très révélatrice. Elle montre que M. le maire a compris l'importance d'une université. Il est lui-même universitaire. Il a compris également le changement qui s'opère au sein des universités. Pendant longtemps, les universités sont restées repliées sur elles-mêmes. On disait que les universités sont dans une tour d'ivoire. Et cela est en train de changer. Les universités, aujourd'hui, n'ont de sens qu'en tant qu'elles sont en mesure de se mettre au service de la communauté, au service de la société. Et j'étais très heureuse de recevoir la demande de M. le maire de la transmettre à mes collaborateurs, de la transmettre au directeur des établissements, à l'école doctorale, au directeur centraux et au chef de service de l'université de Thiès, parce que sa demande implique tout le monde. Et c'est pour cela que j'ai tenu ce matin à réunir l'ensemble de mes collaborateurs pour que nous puissions recevoir cette demande à laquelle nous avons les moyens de répondre. Et c'est cela également qui est très réconfortant, c'est de voir que ce que fait l'université de Thiès, qui est une université de métier, correspond aux attentes de la société. L'université de Thiès est une université de métier, je l'ai dit, c'est-à-dire que c'est une université qui est à l'écoute du monde socio-économique. C'est une université qui est à l'écoute de la société et toutes les demandes formulées par M. le maire et par ses collaborateurs ont reçu un écho favorable de la part de l'université de Thiès. Et cela est très encourageant. La visite de ce matin nous donne raison et nous montre que les travaux de recherche que nous menons dans les universités sont des travaux qui doivent être valorisés. Et en bref, le président Macky Sall manifeste sa volonté d'encourager la recherche universitaire au Sénégal. En conseil des ministres, ce mercredi, il a rappelé l'importance qu'il accorde à ce secteur. A ce titre, il a demandé au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de finaliser avant le 30 juin 2022 la stratégie nationale de développement de la recherche et de l'innovation intégrant la préfiguration d'un fonds national de la recherche et la mise en place d'un conseil national de la recherche et de l'innovation. Et je vous le disais dans le sommaire, un conseil régional de développement spécial de présentation du dernier rapport de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, s'est tenue ce mercredi passé à la gouvernance de Thiès. objectif, informer les citoyens sur les retombées de nos ressources. Abdoul Aziz Diop est le président de la commission communication de l'ITIE. Il est au micro de Manbiram Ghaïdou Diye. Le comité national de l'ITIE Sénégal a été institué en 2013. Le Sénégal a adhéré volontairement. L'ITIE est une norme mondiale. Notre pays a adhéré en 2013 en mettant en place ses organes, notamment le groupe multipartite, composé des représentants de la société civile, du secteur privé et de l'administration, et un secrétariat technique. Donc depuis l'adhésion du Sénégal à l'ITIE en 2012, les citoyens sénégalais à qui la Constitution a conféré l'appartenance des ressources ont des informations fiables et exhaustives sur toute la chaîne de valeur du secteur extractive. Le sens de cette rencontre, c'est les disséminations communautaires. Comme ces ressources appartiennent au peuple, nous venons de faire les régions de Saint-Louis, Matam, Kédougou, Fatigue. Et aujourd'hui, nous sommes à Thiès, la première région minière du Sénégal. C'est surtout pour donner aux citoyens le pouvoir ou le droit d'exercer ce droit constitutionnel. Mais cette validation ou ce partage de cette année se tient dans un contexte aussi extrêmement important, un contexte post-validation. Vous savez, après avoir adhélié à l'ITIE, les pays de mise en oeuvre sont évalués. La première évaluation en 2018, le Sénégal a obtenu le statut de premier pays africain et de quatrième au niveau mondial. En 2021, avec une nouvelle forme de validation, dans un contexte de pandémie, le Sénégal a su obtenir la note maximale de 93 sur 100 points. Sur 28 exigences qui ont été évaluées, les 7 ont été largement dépassées, les 20 ont été pleinement respectées et une a été en grande partie respectée. Une rencontre importante qui a permis de faire passer certaines informations destinées aux citoyens, au grand public, selon le secrétaire permanent adjoint de l'ITIE, Aluna Badra Gaye, que je vous propose de suivre. Il est toujours au micro de Mambirama Gaye Doudoudieye. C'est avec plaisir qu'on se retrouve à TIES ce matin pour partager les chiffres du rapport UTIE. Les paiements globaux du rapport indiquent un montant de 185 milliards, dont 167,75 milliards sont allés au budget de l'État. La contribution des entreprises qui sont implantées dans la région de TIES à cette contribution globale est de 66,7 milliards pour l'année 2020. Ce qui montre que TIES, en termes de contributions et d'opérations minières, continue à tenir cette place de première entreprise, de première région minière du Sénégal, et région minière par excellence, parce qu'il y a une variété de substances minérales qui se retrouvent. Mais un aspect important qu'on a développé ce matin et qu'on a partagé en termes de résultats, c'est aussi cette manne financière réservée aux sous-traitants et fournisseurs de biens et services, qui tourne globalement au niveau national à plus de 1116 milliards. Et dans ces 1116 milliards, les entreprises qui sont implantées dans la région de TIES ont aussi dépensé un montant de 392 milliards. Et sur ces 300 et quelques milliards, vous avez juste 92 milliards qui ont été captés par les entreprises qui sont détenues majoritairement par des citoyens sénégalais. Donc ça montre qu'il y a un gap et ça se fait ressentir quelque part aussi sur ce qu'on a montré comme contribution assez faible du secteur au PIB. Et c'est dû à ce manque d'implication des nationaux dans toute la chaîne de valeur, en termes de sous-traitance, en termes de fournité de biens et services, mais aussi à ce manque de liens intersectoriels. Dans cette page de l'actualité nationale, nous parlerons des nouvelles mesures pour la modernisation des hôpitaux et centres de santé. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adi Aram Sek. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale que nous démarrons en parlant du décès d'Astou Sorna. Le directeur de l'hôpital Amadou Sakhir Baïdoulouga, Amadou Gayouf, a été relevé de ses fonctions et remplacé par Abdallah Gay, un administrateur hospitalier. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 13 avril. A rappeler que la dame était admise dans cet établissement de santé au terme de sa grossesse. Elle a rendu-la plusieurs heures après son arrivée au service de la maternité. Toujours dans le cadre du Conseil des ministres, de nouvelles mesures ont été prises pour la modernisation des hôpitaux et centres de santé. Le chef de l'État demande au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'intensifier le programme de dotation des structures sanitaires départementales, régionales et nationales, d'équipements d'imagerie médicale de dernière génération en veillant à la maintenance adéquate du matériel et à son exploitation optimale, à la satisfaction des patients et des personnels de santé dédiés. Le chef de l'État invite également le ministre de la Santé à veiller à l'amélioration qualitative de l'accueil et de l'accompagnement professionnel des patients dans les structures sanitaires. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant de la coopération Sénégal-Arabie Saoudite. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal, Tzad Abdallah Al-Nofi, a affirmé que le Fonds saoudien de développement est présent au Sénégal depuis très longtemps. Depuis l'instauration des relations diplomatiques entre Dakar et Riyak, le Fonds saoudien a octroyé au Sénégal plus de 1,6 milliard de riyals, environ 240 milliards de francs CFA, en dons sans remboursement. C'était tout pour l'actualité nationale de ce jeudi 14 avril 2020. Et sur l'international en Côte d'Ivoire, le premier ministre Patrick Hachy a remis sa démission. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaï Sissé. Démarrons l'actualité internationale par le premier ministre ivoirien qui a démissionné de son poste ce mercredi. Il a remis sa démission au président de la République, Alassane Ouattara, ce mercredi 13 avril 2022. Il est premier ministre depuis mars 2021. Il avait déjà pris la tête du gouvernement la même année par intérim à la suite de la mort de Hamet Bakayouko. L'Algérie accuse le Maroc d'avoir mené des assassinats ciblés ayant fait trois victimes civiles dans la partie du Sahara occidental contrôlée par le Polisario. L'attaque a eu lieu non loin de la frontière mauritanienne. Terminons l'actualité internationale par les inondations en Afrique du Sud. Avec au moins 306 morts, le bilan ne cesse de s'alourdir. Après de violents pluies qui ont duré plusieurs jours dans la province du Kouazoulou natal, sur place pour constater les dégâts mercredi. Le président Cyril Ramaphosa est allé à la rencontre des familles endouillées. Mesdames et messieurs, ce n'est tout pour l'actualité internationale. Et en espoir, nous avons fini de jouer les quarts de finale de la Ligue des champions. Les affiches des demi-finales sont connues. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Fal. Demarrons les actualités sportives avec Liverpool, club prend un vibrant hommage à Sadio Mane. Il est dans la catégorie des légendes. Buteur dimanche à l'éthérate face à Manchester City, autour du deuxième de Liverpool en Ligue des champions contre le Benfica, Sadio Mane a reçu des jéloces de son entraîneur club. Chacun qui a joué pour ce jour-là a contribué à un résultat important. Mais je voulais mettre en avant Sadio Mane. C'était son 30e anniversaire le jour du match et il semble toujours aussi frais et dynamique que lorsqu'il a rejoint ce club en tant que jeune professionnel. C'est une machine. Ce qu'il a fait pour ce club est qu'il continue de faire de place dans la catégorie des légendes, a déclaré le technicien allemand. Ensuite, Ligue des champions les affichent des demi-finales connues. Le tableau des demi-finales de Ligue des champions est connu à l'issue des deux dernières car disputé ce mercredi soir. Manchester City, qui a éliminé Al-Dético de Madrid, défiera le Real Madrid. Quant à Liverpool, Sadio Mane, qui a eu chaud contre Benfica, sera opposé à Vela Real de Boulaytia. Allez, le 27 avril, retour le 4-main. Terminons avec l'Egypte. Salah, toujours tristé, a parlé des fêtes contre le Sénégal. Le star des pharaons a récemment perdu contre le Sénégal à deux reprises en l'espace de deux mois avec l'équipe nationale égyptienne. Le premier a eu lieu lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et la deuxième fois lors du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. L'ancien joueur de la Roma a déclaré qu'il était toujours triste de ce qui s'était passé, mais qu'il essayait de se concentrer sur le football de club pour le moment. C'était tout pour les actualités sportives. Merci Fatoufal pour cette page de l'actualité sportive. Mais nous allons vous retrouver dans un court instant dans la version Roll-Off de ce journal. Cette version française est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Et surtout, ne nous oubliez pas dans vos prières. Nous prions pour vous. Paix et salut à tous. Au revoir.